Alors à l'origine du projet, il y a un coordinateur du conservatoire qui travaille avec des classes Cham qui m'appelle et qui me dit qu'après deux années un peu compliquées pour redynamiser un peu un groupe de classe Cham à l'école Jacques Tati, il serait intéressant qu'on puisse travailler avec un groupe de musique actuelle. Donc assez vite, je pense à Firz parce que je trouve que musicalement, ça peut se prêter à un arrangement avec des cordes. Et puis assez rapidement, comme d'habitude, je rajoute une petite louchée en disant qu'on pourrait rajouter aussi un cœur d'une classe. Donc le projet a commencé avec le cœur d'un CM1-CM2 de l'école de la Boutière et des élèves de CO2-CM1-CM2 qui sont en classe Cham à Jacques Tati. C'est hyper intéressant parce qu'il y a toujours, je pense, moi en tout cas j'avais toujours l'idée de réadapter mes morceaux avec des violons, avec des cœurs. Il est un peu prédisposé à ces choses-là. Donc non, ça fait trop plaisir de voir ce que ça peut rendre et ça donne une autre dimension au morceau et ça casse un peu la dimension juste de jouer déjà, d'avoir produit tout seul. Donc ça vient un peu donner encore plus d'idées, de choses pour la suite. Et puis ensuite à trois, jouer avec un groupe d'enfants, ça rajoute une sorte de ferveur, il y a un truc où on scande un peu tous la même chose. Et non, ça fait trop plaisir, ça change et je pense que ça va nous, en tout cas pour ma part, ça va me donner plein d'idées pour des morceaux pour la suite. Est-ce que vous pouvez, quelle que soit la question dans laquelle vous êtes, est-ce que vous pouvez me chanter cette note-là ? On part du principe que ce type de projet, c'est forcément bénéfique pour tout le monde, pour les élèves parce que, en plus, c'est une école qui est dans un quartier prioritaire. Donc des élèves qui n'ont peut-être pas forcément la chance de pouvoir pratiquer la musique ou accéder à des concerts ou monter sur scène. Je crois que pour l'instant, ils sont contents. Ils sont contents d'être là. Il y a des enfants qui sont plus expressifs que d'autres qui viennent et qui commencent à parler avec moi ou avec Tom et Étienne qui m'accompagnent. Et non, non, je pense qu'ils sont contents. Moi, j'aurais adoré faire ça aussitôt. Je l'ai fait un peu plus tard dans mon cursus scolaire. Et en tout cas, moi, de l'autre côté, ça m'avait apporté énormément de choses. Ça m'avait aussi ouvert l'esprit sur ces pratiques-là, en tout cas, chanter, jouer de la musique. Et ça m'avait donné envie de le faire, de continuer. Et j'espère que ce sera ce qui se passera dans leur tête, en tout cas. C'est parti. C'est parti.